Oui, je suis en peignoir. Et alors, ça fait quoi ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine, donc jusqu'à la fin de la semaine. Si vous me suivez, vous savez quel jour c'est et quand est-ce que ça tombe la fin de la semaine. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que ce début de semaine a bien commencé. Oui, j'ai retrouvé mon sourire, mais je ne l'avais pas perdu, rassurez-vous. Vous savez bien, quand on est youtubeur, il faut faire des vidéos comme ça, putaclic, qui font le buzz, avec des titres à couleur, je ferme ma chaîne, c'est fini, je me suicidais. Non, mais je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Oh, mais laissez-moi parler au lieu de m'agresser comme ça. Non, je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Je l'avais fait surtout pour, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais besoin de faire un bilan, et puis j'avais aussi besoin de parler, et puis de rectifier certaines choses, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a, mais dans l'univers, le microcosme de youtube, tout est fermé, on ne parle pas de sous, on ne parle pas de... Eh ben si, il faut en parler, il n'y a pas de raison. Voilà, donc moi j'ai toujours joué la transparence, et je continuerai ainsi. Mais c'est vrai que, voilà, la situation fait que je m'inquiète un petit peu. Bon, la bonne nouvelle quand même que j'ai à vous annoncer, c'est qu'apparemment, apparemment, mais comme je n'ai rien compris, et puis ce qui est très cool aussi de la part de cette plateforme, c'est qu'on ne nous explique strictement rien. Mais alors quand je vous dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que pour avoir les informations, il faut se débrouiller par soi-même, chercher, farfouiner, voilà. Donc déjà que la paperasse française, pour la comprendre, bonjour. Mais alors, pour comprendre la paperasse étrangère, c'est une partie de plaisir, vraiment. Donc la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est qu'apparemment, cette taxe concernant les impôts dont je vous parlais, les impôts américains, concernerait uniquement les vidéos qui sont visionnées en Amérique, c'est-à-dire les quelques abonnés américains que j'ai, parce que j'en ai. Mais ils sont à hauteur de 0,03%, donc ce qui doit représenter quelque chose comme 2 centimes d'euro à peu près. Alors c'est sûr qu'avec ça, ils vont payer la dette américaine, ça c'est certain. Mais visiblement, c'est sur ces 2 centimes-là qu'ils vont prendre 30%. C'est pas 30% du revenu global. Je vous cache pas que j'ai été quand même rassuré. Bon, l'information, je vais la vérifier quand même, mais c'est une source fiable, donc j'ai confiance. Mais voilà, ça me rassure déjà mieux, parce que je vous cachais pas que 30%, je me suis dit « Non mais, et les grosses chaînes qui font des milliers d'euros, 30% de milliers d'euros, mais ça fait des centaines de milliers d'euros, ça aussi ? » Donc non, je me suis dit « Non mais, ça peut pas... Il devait y avoir un truc. » Et comme je vous l'ai dit de toute façon dans la vidéo, moi-même je ne comprends rien. Comment voulez-vous que je vous explique quelque chose de façon claire alors que ça ne l'est pas ? Bon, alors, maintenant que je me suis bien excitée, ça m'a fait du bien, non mais rassurez-vous, je ne vais pas fermer la chaîne demain, ne vous inquiétez pas. Et même si les choses devaient évoluer différemment, je ne fermerai pas la chaîne complètement. C'est juste que si je suis amené à trouver un travail, pour le coup, qui serait plus alimentaire, je continuerai les vidéos, mais simplement, il n'y aurait pas 15 milliards de vidéos par semaine, ce serait peut-être une vidéo par semaine, au mieux, hein, voilà. Donc rassurez-vous, je ne vous abandonnerai pas, il n'en est pas question. Ce qu'on a construit, je ne l'ai pas construit que tout seul, je l'ai construit avec vous tous. Et il n'est pas question que je vous laisse tomber, ça je m'y refuse, vraiment. Je vous l'ai dit, vous me supporterez jusqu'à la fin, jusqu'à ma mort et même après. Mais, parce que pour ceux qui ont des planches Ouija, ne croyez pas, je vais venir vous hanter. Je viendrai vous délivrer les énergies de la semaine depuis l'au-delà. Et oui, vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. Moi, je suis comme une cicatrice de césarienne. Quand on m'a, c'est pour la vie. Voilà. Bon, alors, maintenant que j'ai raconté mon ramassis de bêtises, on va peut-être travailler, hein, ça serait peut-être bien. Bon, avant ça, je vous rappelle, hein, le rituel participatif qui est ouvert et qui... Et ne tardez pas, d'ailleurs, hein, parce que j'ai besoin de sous, bien sûr. Non, mais pas du tout. Bon, je vois, on est le 6 avril, donc il reste... Oh, mais il reste que 10 jours avant le rituel, les amis, là. Il va falloir y aller, là, pour les inscriptions. Donc, pour vous inscrire au rituel participatif, c'est très simple, hein. Vous allez sur ma petite cagnotte Paypal avec soit mon adresse mail, oeil-dans-noir-gmail.com, tout en minuscule, tout attaché. Vous allez tomber sur la page de arrobas-oracle-fantabuleux, il me semble que c'est ça. Sinon, vous allez sous le titre, dans la barre d'infos, vous avez le lien de Brest Paypal. Les petits 5 euros, entre proches et pas entre professionnels, sinon Paypal prend des frais, hein. Je vous le dis, je vous le redis à chaque fois. Et chaque centime compte, surtout là, je vous l'ai dit, pour ce rituel, j'ai prévu d'acheter des choses. Alors, pas forcément beaucoup de choses, mais des choses qui vont coûter cher, en fait, hein. Parce que j'ai commencé à regarder le prix des rosiers. Ah, ça ! Alors, on en trouve des pas très chers, mais je veux pas non plus d'un rosier qui vient d'Alié Express, hein. J'aimerais un truc quand même qui tienne la route, qui tienne dans le temps aussi, hein. Parce que quand même, il s'agit de vous, il s'agit de vos voeux, de vos souhaits, donc j'aimerais quelque chose qui tienne la route, hein, voilà. Puis j'ai prévu le terreau, de l'engrais, un gros pot, etc. Et toutes les fournitures qu'il me faut pour le rituel, donc chaque centime est comptée, voilà. Vous mettez bien votre nom, votre prénom, hein, ça c'est assez utile pour faire le rituel quand même. Et surtout, surtout, votre souhait, hein, parce que ça va être compliqué là aussi si je ne l'ai pas. Donc quand vous mettez vos 5 euros, vous donnez bien votre nom, votre prénom et votre souhait. Et quand je dis votre souhait, c'est vraiment la chose que vous souhaitez le plus pour 2022. Vous me faites pas une tartine, hein, je veux perdre 20 kilos, je veux être... Je veux avoir une augmentation, je veux avoir un amant pour ce week-end. Non, vous me mettez pas ces trucs-là, vous me mettez vraiment le truc qui tient le plus à cœur. Excusez-moi, je suis en train de parler du nez, j'ai pas prévu de mouchoir, en plus c'est très bien, je me moucherai dans mes cartes, ça fera l'affaire. Bon, et puis voilà, j'oublie rien, non, parce que je dis des bêtises et à force je me déconcentrerai tout seul et je vais dire n'importe quoi. Non, normalement, je vous ai tout dit. Concernant aussi la vidéo d'hier, j'ai lu attentivement vos commentaires et j'ai pas encore lu les futurs parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais je tiens à vous remercier du fond du cœur, vraiment, ça m'a... vous n'avez pas idée à quel point ça m'a fait du bien, là, ici, là. Ça m'a fait une petite chauffe, là, dans le cœur. Et surtout, il y a eu plusieurs commentaires qui m'ont interpellé parce que vous m'avez suggéré des idées que j'ai trouvées franchement et très sincèrement brillantes et que j'ai envie de développer, vous m'avez donné envie de les développer. Comme par exemple, il y avait la potion du mois, la pierre du mois, etc., etc., plein de petites choses comme ça que j'ai trouvées, mais extraordinaires et qui permettraient de faire des petites vidéos, pas forcément très longues, des choses simples et qui permettraient de pouvoir, eh bien, développer la partie soins. Surtout que, souvenez-vous, il y a plusieurs mois, j'avais commencé la partie bien-être, la partie soins, avec le parfum maison, les cosmétiques maison, tout ça. Et c'est un truc que j'aimerais bien reprendre parce que, vous savez, moi, ma passion du cosplay, je suis un métro sexuel, c'est-à-dire que j'aime les produits de beauté, voilà. Et je me suis dit que, ouais, ça pourrait être pas mal de reprendre ça aussi. Mes versions sorcières, pourquoi pas des cosmétiques witchy, pourquoi pas, puisque le terme witchy est à la mode, donc autant le coller à toutes les sauces, hein, ce witchy. Mais ouais, ça pourrait être pas mal du tout. Et puis, plein d'autres vidéos aussi que vous m'avez donné et que j'ai envie de réaliser et que, du coup, on va tester. Parce que, moi, ce que je veux vraiment sur la chaîne, c'est quelque chose qui... un panel. Un panel de plein de trucs qui ne se résume pas qu'à la carte Nancy, qui ne se résume pas qu'à la magie, mais essayez de vous proposer tout le panel qui puisse exister dans cet univers-là. Et la partie soin et bien-être en fait partie, bien évidemment. Et toute la partie magie, partie spiritisme, etc. Et puis, j'ai aussi envie de vous faire découvrir la magie d'une autre forme. Parce que je fais ma fouine comme ça, hein, sur YouTube et je regarde un peu ce que les rivaux font, hein. Et je vois, c'est toujours plus ou moins la même approche de la magie et je me dis qu'il y a moyen de pouvoir dépoussiérer tout ça et de proposer quelque chose d'un peu plus moderne tout en étant traditionnel. Mais voilà. Il faut que je réfléchisse à tout ça, il faut que je le mette en place. Je vais aussi, comment on pourrait dire, me professionnaliser dans le sens où il me faut un petit peu de rigueur. C'est vrai que ça ne me ferait pas de mal. Et ça, c'est un reproche qu'on m'a, entre guillemets, souvent fait, que ce soit au collège, au lycée. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très spontané. Je fais les choses comme je les ressens. Mais parfois, c'est bien aussi d'avoir un peu de rigueur et de s'imposer quand même à un certain cadre. Et c'est ce que je vais me mettre en place. Je suis décidé à reprendre les choses en main et on va tous ensemble sauver cette chaîne. Enfin, c'est même pas qu'elle est en péril, la chaîne. Il ne faut pas exagérer. La chaîne se porte très bien. J'exagère quand je dis tout va mal. C'est juste que, proportionnellement, la tonne de travail que je fournis, la rentabilité de la chaîne n'est pas proportionnelle à ce que je fais. Voilà, c'est juste ça. Mais on va essayer de trouver des solutions. Tous ensemble, on est dans le même bateau. Pour l'instant, le Titanic, il continue à voguer. Il n'a pas encore pris l'iceberg. On va faire en sorte qu'il ne prenne pas l'iceberg et qu'il arrive à New York. Qu'il arrive à bon port. Bon, allez, après une introduction, comme d'habitude, mille fois trop longue, on va y aller. Surtout que je n'ai rien préparé du tout. Mais l'avantage, c'est que j'ai rangé mon bureau. Je ne sais pas si ça se voit aussi. Peut-être de ce côté, ça ne s'empire pas. Et devant, je me suis mis un petit machin pour poser mes jeux que j'utilise le plus. Comme ça, c'est pratique. Donc, on va essayer ça tout de suite. Alors, on va utiliser... Je vais utiliser ce qu'il y a devant moi. On va utiliser l'oracle des merveilles. J'ai envie. Voilà, c'est comme ça. On va utiliser le tarot des... Je ne sais plus comment il s'appelle. Des sublimes créatures. Je crois que c'est ça. Oh là là. Oh là là, le gars en carton, sérieux. On va utiliser les runes. Ça fait un moment qu'on n'a pas utilisé les runes. J'ai bien envie d'utiliser aussi le rond de cristal. Pourquoi j'ai tout descendu ? Non, je vais tout remettre là. C'était bien, ça ne prenait pas de place. On va se faire un petit conseil bien-être avec le livre oracle de Arkana Sacra. Le dernier de... Enfin, le dernier, le premier de Francia Place. Mais le dernier d'Arkana Sacra. Et puis, nos petites baguettes chinoises. Donc, ce sera un multi-support pour aujourd'hui. Et par quoi on commence, les amis ? Par les runes. Allez, on y va. Alors, notre rune pour cette fin de semaine sera, 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 sera Turizaz. Et qui nous parle d'une décision irréfléchie passée. Donc, elle est à l'envers. Elle est à l'envers, notre Turizaz. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici ? Elle nous parle d'une décision irréfléchie passée. Donc, ce qui veut dire que pour cette fin de semaine, peut-être, probablement, vous allez avoir les répercussions, les conséquences d'une décision irréfléchie que vous avez eue dans le passé, que vous avez prise dans le passé. C'est-à-dire, peut-être qu'à ce moment-là, vous avez agi sur un coup de tête, sur un coup de cœur, sur un coup de gueule, sur n'importe quoi d'autre, sur une pulsion. Et vous allez peut-être avoir les conséquences. Alors, quand je dis conséquences, conséquences, c'est un terme un peu péjoratif, enfin, c'est un peu négatif. Ça a une énergie comme ça, un peu péjorative. Ça peut être quelque chose de positif. C'est-à-dire que si vous aviez agi sur l'instinct, sur une pulsion, sur une envie, et que, eh bien, vous avez réussi à fleurer le poisson, et que, en fait, c'était une affaire juteuse, mais que ça a mis un petit peu de temps avant de se développer en affaire vraiment providentielle, vous voyez, donc, ça peut être une conséquence positive, d'accord ? Les décisions irréfléchies passées, c'est pas foncièrement négatif, ça peut être quelque chose de positif. Si, parfois, on arrive au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne, qu'on agit tout de suite, qu'on se positionne immédiatement, eh bien, ça peut rapporter... Parfois, ça peut rapporter gros. Donc, pour cette fin de semaine, vous allez certainement récolter, probablement, les conséquences positives ou négatives d'une décision irréfléchie passée. On va continuer avec le tarot. Allez, notre tarot des sublimes créatures... Oui, c'est ça, non, ça me revient, ça y est. Alors, nous avons le 4 d'épée, qui nous parle de repos. Pour cette fin de semaine, vous serez peut-être amenés à vous reposer, ou peut-être que vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez besoin de faire le point, peut-être que vous aussi, vous avez peut-être besoin de faire un bilan dans votre vie. Mais ça peut être extrêmement positif. Parce que le repos, il ne faut pas que le voir physiquement. C'est-à-dire que le repos, ça peut être aussi un repos émotionnel, un repos spirituel, un repos cérébral. Le fait de marquer une pause, c'est-à-dire qu'on continue notre petit bonhomme de chemin, notre vie quotidienne. Mais voilà, on se met en pause sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on s'arrête de réfléchir pour telle chose, on arrête de s'inquiéter pour telle chose. Oui, là, je vous entends me dire, écoute Jojo, écoute ce que tu es en train de te dire, applique-le à toi-même. C'est bon, j'ai bien entendu, merci. Donc, le repos peut être bénéfique, dans le sens où ça permet de pouvoir extraire certaines choses positives, ou pouvoir simplement extraire des choses qui nous rongent, qui nous bouffent. Donc là, on nous parle ici de repos. On a ensuite le 3 de pentacle, qui nous parle d'une maîtrise. Alors moi, ça me parle aussi de festivité, quelque chose à fêter éventuellement. Parce que le 3 de pentacle, c'est toujours symbolisé par, je voulais dire, les sœurs Alliwell qui fêtent... Non, c'est le 3 de coupe, pardon. C'est le 3 de coupe. Mais ça marche aussi avec le 3 de pentacle. Et puis, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, j'interprète les cartes comme j'ai envie. Voilà. Si j'y ai vu la festivité, ce sera la festivité, je ne cherchais pas plus loin. Donc le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, avec le repos et la maîtrise, c'est cohérent, j'ai envie de vous dire, parce que si vous avez la sensation en ce moment que les choses partent à volo, que vous ne maîtrisez plus rien, c'est peut-être qu'il faut arrêter, tout simplement. Il y a un moment donné, vous savez, c'est comme quand on insiste sur quelque chose et que la vie nous fait comprendre que stop, ça ne sert à rien de s'acharner, parce que plus vous allez vous acharner, moins ça va fonctionner. Là, tout de suite, j'ai l'image de Cédric qui s'acharne à faire du bricolage alors qu'il n'est pas bricoleur. Bon, et quand ça ne marche pas, il faut s'arrêter et justement, le repos, c'est le meilleur moyen pour mieux voir, comment on pourrait dire ça, pour prendre, j'allais dire le repos, c'est redondant, pour prendre la pause nécessaire qui va vous permettre, d'une part, de vous calmer, de réfléchir, de relativiser, de redescendre en pression et de vous dire tout simplement, mais je m'énerve pour ça ou j'y ai attribué de l'énergie ou ceci ou cela, alors que non. Donc pour moi ici, le repos et la maîtrise sont directement liés. Il faut impérativement que vous imposiez une pause, un repos, que ce soit physique ou émotionnel ou spirituel ou peu importe quoi, mais il faut que vous preniez un temps de repos sur ce week-end, sur cette fin de semaine pour reprendre la maîtrise des choses. Si vous sentez que ça vous échappe, arrêtez. Et on a le 3DP qui nous parle de déception. Oui, donc c'est complètement cohérent avec ce que je viens de vous dire, à savoir que plus vous allez vous acharner, ça c'est comme au travail, c'est bien de faire des heures sup' parce que malheureusement on est beaucoup à avoir besoin de tunas, mais il y a un moment où le corps, lui, ne suit plus et ça sert à rien de s'acharner parce que plus vous allez insister, plus vous allez travailler de façon bâclée, vous allez faire les choses, vous allez faire de la merde tout simplement. On va dire les mots comme il faut. Donc ça sert à rien. Il vaut mieux stopper, il vaut mieux s'arrêter, se dire non, stop, là je sens que je suis en train de dériver, que je suis en train de faire n'importe quoi, que c'est en train de me prendre la tête, donc je vais stopper pour un moment, un jour, deux jours, trois jours, une semaine, stop, et je reprendrai quand ça ira mieux. Je vais regarder le dos de deck, oh, le dos de deck, vous êtes unique, ça c'est une des cartes uniques qu'il y a dans le tarot des sublumes créatures, on vous dit si vous êtes unique. Et bien justement parce que vous êtes unique, il faut impérativement que vous pensiez à vous, que vous vous reposiez, que vous preniez du temps pour vous, pour pouvoir reprendre la maîtrise des choses sur votre vie. Personne n'est capable de faire ce que vous faites, personne n'est capable de vivre votre vie, chacun, on a tous nos lots, on a tous nos... Comment on pourrait dire ? Oui, j'ai le mot en merde, en tête, je voulais un autre mot moins vulgaire. Mais voilà, on a tous nos petites tuilasses comme ça, mais il faut savoir que la vie nous met toujours des choses que l'on peut surmonter. Même si l'épreuve est particulièrement difficile, si la vie nous la met sur notre chemin, c'est qu'on est capable de pouvoir la surmonter, même si on ne la comprend pas, même si on a l'impression que c'est trop difficile, qu'on n'y arrivera pas. Non, on a la capacité de pouvoir y arriver. Par contre, il n'y a que vous qui pourraient y arriver. Je prends un exemple très concret. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Moi, imaginons, moi, qu'il m'arrive une de vos tuiles à vous. Moi, je n'y suis peut-être pas préparé ou la vie sait que je ne pourrais pas l'endurer, une telle chose, et que ça pourrait complètement me faire déraper. Vous voyez ? Donc, c'est ça le côté unique et authentique, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui êtes capable de maîtriser votre vie, de la contrôler, de contrôler ce que vous êtes en train de vivre. Personne ne peut le faire à votre place. Et justement, parce que personne ne peut le faire à votre place, il est impératif que vous vous reposiez, que vous vous mettiez en pause pour pouvoir reprendre le combat ou reprendre votre tâche ultérieurement. Ok ? Je me trouve très spirituel, là ! Allez, on y va avec l'oracle. Vous ne le voyez pas, là, en caméra, mais je suis submergé de violet. Entre, ici, l'oracle des merveilles, le livre, à côté, le tarot, qui est quand même dans une dominante de violet, mon tapis, je baigne dans le violet. C'est peut-être ça qui me rend très spirituel, parce que le violet est connu pour être une couleur particulièrement spirituelle. C'est le chakra couronne, aussi, c'est le dernier. Alors, notre oracle des merveilles va nous dire, il va nous dire quoi ? Il va nous dire le livre qui nous parle de l'imagination libératrice. Et je trouve que ça colle tellement bien avec ce qu'on vient de tirer avec le tarot. Le livre pourrait aussi symboliser, tout de suite, je suis en train d'y penser, ça pourrait nous parler, pourquoi pas, de papier administratif, ça pourrait nous parler de formation, ça pourrait nous parler d'apprentissage, peut-être que vous allez être amené pour cette fin de semaine, peut-être que c'est ça la décision, il réfléchit, passer, peut-être que vous aviez envoyé un dossier, vous aviez peut-être formulé une demande pour une formation, un truc comme ça, peut-être quelque chose que vous aviez oublié et peut-être que vous allez avoir la réponse de ce truc, pourquoi pas. Si c'est positif, je vous le souhaite en tout cas. Le livre nous parle de l'imagination libératrice et ça colle bien avec le repos puisque le repos, spontanément, qu'est-ce qu'on fait quand on est en repos ? On va profiter, donc on va regarder des films, des séries, lire, partir se balader, faire des choses que l'on aime, des choses qui sont apaisantes, qui nous reposent, qui nous font du bien à l'esprit, au moral, etc. Et le livre, il y a cet aspect aussi de s'échapper. Donc peut-être que pour cette fin de semaine, vous allez être amené à pouvoir vous échapper ou vous allez devoir vous échapper. Alors attention, pas vous réfugiez, mais plutôt vous échappez, vous évadez, peut-être que vous allez littéralement partir en week-end, pourquoi pas. Franchement, je vous le souhaite, ça fait du bien un petit week-end comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de sous, il n'y a pas besoin de partir très loin. Une petite auberge à 20 balles la nuit, en campagne, tout ça, c'est reposant, c'est à 30 km de la maison et hop, on a l'impression d'être en vacances, de faire autre chose. Et c'est important pour le moral parce qu'il faut comme ça avoir dans la vie des petites coupures, des choses ponctuées qui font un peu penser aux vacances et qui nous coupent de notre quotidien parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir, quand on revient à la réalité, on revient plus énergisé, un peu mieux reposé parce que quand on se repose chez soi, on ne se repose pas vraiment chez soi parce que chez soi, on pense toujours à un truc. Et puis il suffit que le voisin, il se mette à faire du bricolage, qui fasse du bruit et machin et bidule. Donc quelque part, on ne se repose pas toujours quand on est chez soi mais quand on est ailleurs, que ce soit chez des amis, que ce soit ailleurs, dans un hôtel, une auberge, en camping, n'importe quoi, un petit week-end comme ça, eh bien ça fait vraiment une coupure et pour l'esprit, c'est important parce que notre cerveau, il va vraiment savourer les moindres minutes qui vont se passer et c'est psychologique mais on se dit qu'on est loin aussi, on est loin des problèmes, on est loin des factures, de la boîte aux lettres et tout ça. Donc du coup, c'est psychologique, on arrive mieux, enfin je ne sais pas pour vous mais je parle pour moi en tout cas, je sais que dès que je suis loin de la maison, je sais que personne ne peut m'avoir, ni les factures, ni les hésiliers, ni personne, personne ne peut m'avoir, personne ne sait où je suis en plus et du coup, ça me permet de pouvoir vraiment me couper avec le monde réel, le temps d'un week-end, d'une semaine, que dis-je ? Que dis-je ? Une semaine, voyons, mais c'est dans mes rêves que je pars une semaine. Allez, on a les fleurs avec le chant du pardon, c'est dingue, on a la notion de pardon, je trouve, qui est vachement présente ces derniers temps, vous avez remarqué que dans toutes les vidéos, les dernières vidéos que j'avais faites, la notion de pardon était assez récurrente. Donc on a encore ici, peut-être que, moi je pense que c'est ça là pour le coup, je pense que c'est ça, il faut impérativement que vous pardonniez de quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Il faut que vous déculpabilisiez de quelque chose, peut-être que c'est ça aussi dont vous avez besoin dans ce repos, c'est peut-être faire un point sur vous et vous pardonner pour quelque chose, quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous faites ou que vous ne faites pas, je ne sais pas, mais il y a vraiment ici le fait de s'évader et c'est dans cette escapade que vous allez pouvoir trouver un repos qui vous permettra de pouvoir vous pardonner, vous déculpabiliser de quelque chose. C'est super profond comme message là. Et on a la vorpale qui nous parle du jouet macabre et tout de suite, ça me parle de couper, surtout qu'en plus, la vorpale sort tout de suite derrière les fleurs et j'ai l'aspect justement de trancher les fleurs, de couper net, vraiment de... Pourquoi j'ai l'expression couper l'herbe sous le pied ou enlever l'épine du pied ? Il y a le fait de ôter quelque chose, d'enlever quelque chose, quelque chose qui est peut-être gênant. Je ne sais pas, c'est bizarre, excusez-moi. En doute d'être que j'ai la dent avec la sagesse des mots. Donc oui, la dent, ça nous parle effectivement, ça peut nous parler de quelque chose lié à la santé, donc il est impératif que vous preniez du temps pour vous parce que peut-être que votre santé commence à en pâtir, ça peut être ça. Ça peut nous parler la dent, la sagesse des mots, la sagesse au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, il est temps pour vous, vous n'êtes peut-être plus en capacité de faire le point ou de voir les choses de façon objective et il est temps de marquer une pause pour retrouver cette forme de sagesse. Allez, on va continuer avec le petit rond de cristal. Allez, c'est parti, on va s'en prendre, je ne sais rien, on va en prendre deux, trois, on verra. Une grande abondance, eh bien voilà les amis, ça c'est quelque chose de très positif, donc peut-être que cette prédiction répond à la rune quand je parlais d'une décision irréfléchie passée et que parfois on peut flairer le poisson et que ça peut rapporter gros plus tard, on a une grande abondance ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a quand même des cartes qui sont positives, on n'a pas des choses spécialement négatives, donc potentiellement on peut se dire que la rune qui est sortie là, ça pourrait être la réponse d'un placement ou de quelque chose qui va s'avérer être fructueux, j'ai failli inventer un mot encore, on a un enfant, on a un enfant, alors peut-être que pour ce week-end il y a quelque chose qui est lié avec un enfant, votre enfant, votre petit enfant, votre neveu, votre nièce, j'en sais rien, un enfant que vous allez trouver dans la rue, que vous allez adopter, je ne sais pas, ça peut être plusieurs enfants, mais il y a quelque chose ici en lien avec un enfant, ça pourquoi pas, ah, pardon, je suis en train de penser, d'un coup ça m'a fait un flash, mais d'un coup j'ai pensé, la décision irréfléchie passée, avec l'enfant, vous voyez où je veux en venir là, c'est-à-dire que peut-être, peut-être, mais peut-être que certains d'entre vous vont apprendre une nouvelle par rapport à un enfant, parce que vous n'avez, vous ne vous êtes pas protégé quand il le fallait, vous avez été comme ça soumis par vos pulsions, et boum, neuf mois après, c'est arrivé, et c'est une décision irréfléchie, passée, c'est marrant, si c'est ça, franchement, il y a de l'humour, mais c'est marrant, on a une personne bienveillante, bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là, parce qu'on a des cartes qui sont très positives, je regarde le dos de deck, non, il est pourri, accident léger, donc on ne le prend pas, si on le prend quand même, mais accident léger, mais c'est drôle, parce qu'accident léger, décidément, ça vient renforcer l'idée, d'un accident de parcours, un soir, on avait un peu bu, et puis voilà, on a fait, on n'y a pas pensé, et boum, ça arrive neuf mois après, non mais je rigole, je rigole les amis, mais n'empêche, ça pourrait être quelque chose dans ce style là en plus, ne rigolez pas trop, et on a une personne bienveillante, bah écoutez, là, pour moi, c'est plus que positif, donc pour cette fin de semaine, vous pourriez avoir l'intervention d'une personne bienveillante, d'une personne positive, qui va intervenir pour, je ne sais pas, pour vous aider, pour vous conseiller, ou qui va vous apporter peut-être une bonne nouvelle, mais ici, on a une personne bienveillante, ou ça peut être une personne bienveillante qui va vous aider pour quelque chose d'un peu moins cool, ou ça peut être une personne bienveillante qui va vous aider à trouver ce repos, peut-être, je ne sais pas, vous avez une amie qui vit à la campagne et qui va vous prêter sa maison pour le week-end, enfin voilà, ça peut être quelque chose dans ce style là. Allez, on va continuer avec un petit conseil avec notre livre oracle, vous pensez à rien et on se laisse guider par les énergies du livre, on va se mettre où ? J'ai envie de me mettre, tiens, on va essayer de se mettre pile au milieu, pourquoi au milieu ? Je ne sais pas, ça me parle. Alors, on a un conseil qui nous dit vous n'avez rien à prouver à personne si ce n'est à vous-même. Ne faites pas les choses dans l'espoir d'être reconnu, remercié ou adulé, votre quête serait vaine. Dépassez-vous pour vous assurer que vous êtes au niveau que vous pensiez, pour atteindre l'objectif qui vous tient à cœur, ce rêve que vous caressez depuis longtemps, ce but qui vous rendra heureux, vous avez toutes les chances de réussir. ça m'émeut un peu de lire ça parce que pour le coup, je trouve que ça résonne, ça résonne en moi. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Si on a eu ça qui est sorti, je pense que ça va résonner aussi pour beaucoup d'entre vous. Il n'y a pas besoin de l'interpréter. Là, je trouve que le message, il est clair, donc on n'interprète pas. Allez, on termine avec une petite baguette chinoise. Et on a la 11. La 11. Qu'est-ce que j'ai fait de mon livre ? Ah, il est là. Alors, la 11, c'est au début, oui, bah oui. 11, ça vient avant 12, en principe. Alors, si vous vous concentrez sur votre vie de famille plutôt que sur votre travail, cette période peut être très florissante pour vous. Vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter de votre travail car les choses auront tendance à bien se passer quoi que vous fassiez. La véritable bonne fortune vous viendra de votre famille et de vos amis. C'est une période très prospère. Si vous vous... Pardon, vous n'allez jamais me croire. Si vous voulez des enfants, vous les aurez probablement. Et quels que soient vos investissements et vos possessions, ils vous rapporteront. Ah non, mais c'est incroyable ! Franchement, allez, je vous mets pause parce que là, il faut le relire tout ça. Non mais, écoutez, mais... Non mais, c'est fou. C'est incroyable, cette baguette, comme elle... Mais elle vient clôturer le tirage d'une façon magistrale pour le coup. Parce qu'alors, elle résume... Moi, je ne sais même pas pourquoi je m'embête à vous tirer les cartes. Je ferais mieux de tirer une seule baguette. La vidéo, elle durerait 5 minutes. Ça irait très bien pour tout le monde. Non mais sérieusement, la baguette est incroyable. Incroyable. À tel point, vous le voyez, ça m'a coupé le sifflet. Franchement, là encore, il n'y a rien d'autre à interpréter parce que c'est juste fantabuleux, en fait, tout simplement. Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de fin de semaine. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit racolage de youtubeurs, on like, on partage, on s'abonne à la chaîne, etc. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada